Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un 180 en BMX Le 180 en BMX c'est un trick basique donc qui est plutôt simple à réaliser Alors forcément pour faire un 180 il faut savoir faire un bunny hop, je vais pas vous réexpliquer comment faire parce que j'ai déjà fait une vidéo là dessus La première chose ça va être de savoir de quel côté vous allez tourner, de quel côté vous allez lancer la rotation Et pour ça en fait il y a une règle assez simple c'est que vous allez tourner du côté où il y a votre pied arrière Ça veut dire que quand vous êtes sur votre vélo si votre pied arrière est ici à droite vous allez tourner à droite Et si votre pied arrière est à gauche et bien vous allez tourner à gauche Ça peut arriver que naturellement on aime tourner d'un certain côté et que ça va pas avec la position des pédales Et c'est exactement le problème que j'ai depuis le début c'est à dire que je tourne du mauvais côté Mais c'est pas grave si vous avez ça, apprenez comme ça c'est pas trop grave Alors le 180 comme je disais c'est un trick qui est pas difficile Mais si vous avez pas la bonne technique il va vous prendre beaucoup beaucoup plus de temps que si vous avez la bonne technique Il y a un truc à mémoriser vraiment j'insiste là dessus C'est la tête en fait, c'est la clé, c'est la rotation de la tête Ça veut dire que quand vous allez tourner, par exemple si je tourne à droite Et bien il faut que votre tête elle regarde directement derrière vous Faites vraiment en sorte que le haut du corps se tourne Et vous allez presque regarder en fait, là vous allez ratterrir Donc ça veut dire que si je suis comme ça et que je tourne à droite Que j'ai envie de faire un 180 à droite Je vais tourner tout le haut de mon corps et le reste du corps va suivre automatiquement J'insiste là dessus, il va vraiment falloir que vous vous forciez à tourner la tête Si vous le faites pas ce sera beaucoup plus difficile Ensuite si vous regardez par exemple moi, je le fais pas vraiment quand je fais un 180 Mais ça c'est parce que j'ai pris l'habitude Mais au début j'ai dû commencer comme ça Vous verrez dès que vous saurez bien le faire, dès que ça fait des années que vous le faites Bah vous aurez plus besoin de tourner la tête comme ça pour faire un 180, ça sera naturel Ensuite une petite technique qui sera peut-être plus facile pour commencer en fait C'est qu'au lieu de partir comme ça et de tout de suite partir à droite ou à gauche c'est égal C'est en fait de donner un coup à l'opposé de là où vous allez tourner Donc par exemple si je vais tourner à droite Je vais donner un coup à gauche avant et après je vais tourner à droite Et ça, ça peut vraiment aider à faire la rotation Je pense qu'on le fait tous un petit peu sans s'en rendre compte Pour faire donc en vrai le 180, ce qu'il va falloir penser c'est que quand vous allez aller du coup à l'opposé et revenir à droite Vous allez lever légèrement l'avant mais pas trop Et en même temps vous allez tourner tout le haut du corps comme ça Et dès que vous êtes là, c'est là que vous allez vraiment lancer l'arrière pour faire tout le reste Je récapitule, vous allez pas trop vite Vous avez votre pied arrière de ce côté là si vous tournez à droite Ensuite vous allez donner donc un petit coup à l'opposé et là vous allez commencer à lever la roue avant Pas trop et vous allez en même temps tourner votre tête pour regarder derrière vous le plus possible Et quand vous êtes là à peu près, c'est là que vous allez soulever l'arrière et que tout le reste du corps va suivre Mais c'est très important de vraiment regarder à l'opposé Ce que vous pouvez faire au début pour vous entraîner un petit peu c'est de faire des mini sauts en commençant un tout petit peu la rotation Du coup pour s'habituer un petit peu au mouvement Et vous allez pas beaucoup tourner c'est juste pour s'habituer à lancer, à d'abord lever la roue avant Et après faire sauter l'arrière en regardant du côté où vous tournez Alors évidemment après votre 180 vous allez atterrir en arrière Et là vous allez devoir apprendre à rouler en arrière Alors ça, ça peut vous prendre énormément de temps comme ça peut être naturel et vous allez tout de suite y arriver Donc en gros vous faites votre 180, vous allez atterrir en arrière Et après il va falloir que vous vous remettiez droit Et pour vous remettre droit vous avez deux solutions majeures en gros C'est où vous sautez pour refaire un 180 Ou alors vous donnez un coup de volant Enfin un coup de guidon Et dès que vous êtes à peu près ici Vous allez donner un coup de volant dans l'autre sens Et du coup vous allez glisser Pour récapituler, vous faites votre 180 Quand vous arrivez comme ça vous avez le choix entre sauter et revenir normalement Ou alors donner un coup de guidon dans ce sens Et après en redonner un autre comme ça Et se pencher à droite pour venir glisser Ça c'est les deux manières de se retourner Donc il n'y a pas de secret Souvent la plupart du temps c'est vraiment de s'entraîner beaucoup 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 Ça va peut-être prendre un petit peu de temps Si vous avez un free coaster comme moi vous n'aurez pas besoin de pédaler en arrière Donc ce sera un petit peu plus facile de se retourner Et si vous avez un moyeu cassette C'est pas si compliqué non plus Il faut juste s'entraîner à pédaler en arrière en même temps que la chaîne Vous n'avez pas besoin d'aller trop vite Du coup il me semble que je n'ai rien oublié Pensez vraiment à tourner la tête C'est super important au début Comme je vous ai dit tout à l'heure Après vous ne le ferez plus Mais au début c'est important de le faire Vous pouvez aussi vous entraîner à vous retourner Après votre 180 juste en montant sur une rampe Et en redescendant en arrière Et là vous vous entraînez juste à vous retourner Et plus vous allez le pratiquer Plus il sera joli Plus il sera clean Parce que souvent au début Ils sont dégueulasses Mais à force de persévérer Et d'en faire tout le temps Tout le temps Tout le temps Ça va être super facile Ça va être super naturel Et en fait une fois que tu sais le faire Tu te dis mais comment c'est possible Qu'un jour je n'ai pas réussi à le faire quoi Du coup j'espère que le tuto Il vous aura été utile C'est le principal Si vous avez d'autres idées de tricks Que vous voudriez apprendre Et bien si je sais le faire J'essaierai d'en faire un tuto Et moi je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo